Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment gagner de l'argent avec le POD, le Print on Demand. Le concept, il est très simple. Vous, vous vous occupez juste des designs. Vous faites des designs ou alors vous achetez des designs. Vous allez les uploader sur une plateforme. La plateforme, elle va gérer tout simplement l'impression et l'envoi de t-shirts, de mugs, d'affiches, etc. On va utiliser finalement la puissance des marketplaces afin de vendre nos produits. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur une marketplace qui s'appelle Spreadshirt et on va voir ensemble comment est-ce qu'il est possible de mettre des designs sur cette plateforme et pourquoi pas faire des ventes. Il n'y a rien de facile, mais avec du travail, vous pouvez très largement avoir des ventes et générer comme ça un petit peu d'argent tous les mois. Avant toute chose, si vous voulez récupérer un pack de designs libre de droit, c'est dans la description, c'est le premier lien. De toute manière, si vous suivez la vidéo, vous en aurez besoin à un moment. On se retrouve tout de suite sur mon écran. Ok, alors on est maintenant sur Spreadshirt. Spreadshirt.fr, c'est une marketplace où il y a des gens qui vont pouvoir acheter tout simplement des habits, qui vont pouvoir acheter des affiches, qui vont pouvoir acheter des mugs. Et on a des créateurs qui vont mettre en ligne des designs. Vous voyez ici, on peut personnaliser tout ce qu'on veut et trouver des designs d'exception. Et si on est vendeur, on va cliquer sur « Je vends ». Donc, si on se balade un petit peu dessus, par exemple, on va aller sur les gourdes. On voit qu'il y a pas mal de gourdes. Bouteilles d'isotherme, bouteilles avec de la musique, je ne peux pas, j'ai golf. Il y a pas mal de designs. Et ces designs-là, c'est finalement des gens qui les ont mis en ligne. Et donc, si j'achète cette gourde « Je suis le meilleur grand frère », il y a quelqu'un qui va toucher, allez, peut-être 4, 5 euros sur cette gourde. On peut aller voir, par exemple, dans « T-shirt enfant ». Voilà, on a plein de designs là aussi. On peut aller voir dans « Maisons et déco », « Ousse de coussins ». Là aussi, c'est des gens qui ont uploadé leur design. Et donc, vous aussi, vous pouvez uploader les designs. Et par exemple, si je cherche « Football », c'est peut-être un mot qui est très tapé, on va avoir des coussins de football. Si on va dans « Enfants et bébé », on va avoir d'autres éléments, etc. Si on va dans « Stickers », c'est la même chose. Si on va dans « Produits officiels », ça, c'est des produits en partenariat avec des marques. Si on va dans « T-shirt de la semaine », on voit un design qui doit vachement bien se vendre. Le but, finalement, c'est d'utiliser la puissance de cette marketplace pour faire des ventes. Vous voyez, sur Spreadshirt, on a 700 000 visiteurs par mois, ce qui est énorme, avec la majorité en France. Donc, en gros, le but, c'est de prendre une partie de ces 700 000 visiteurs et tout simplement les envoyer sur nos produits, convertir. Donc, ça reste intéressant parce que si vous ouvrez une boutique, vous allez avoir zéro visiteur. Là, vous avez le potentiel, finalement, de prendre une partie des visiteurs de Spreadshirt et de les envoyer sur vos produits. Donc, ça, c'est vraiment top. On va voir comment vendre sur Spreadshirt. Donc, vous allez sur le site et vous allez cliquer sur « Je vends ». Ici, vous avez deux choix. Ouvrir un Spreadshop ou vendre sur notre marketplace. Bien évidemment, il y aura plus de frais à vendre sur la marketplace, mais c'est ce que je vous ai montré juste avant. Notre but, c'est de profiter du trafic de la marketplace. Donc, on va cliquer sur « Vendez sur notre marketplace ». Ici, vous vous inscrivez. Moi, je vais me connecter directement. Donc, nous sommes heureux de vous compter parmi vous. Là, j'ai créé un nouveau compte. Donc, voilà. Là, on arrive finalement sur notre tableau de bord. Donc, on voit qu'il faut créer un produit, paramétrer un Spreadshop et activer un Spreadshop. Encore une fois, le Spreadshop, il n'est pas obligatoire. Vous pouvez juste choisir de vendre sur la marketplace. Donc, ça, c'est si vous avez besoin d'aide. Ici, combien vous avez gagné. Donc, là, c'est un nouveau compte. Vous n'avez rien vendu. Voilà. Planning des promos. Donc, là, vous pouvez planifier les promos que vous voulez. Là, vous allez avoir un tableau de bord avec vos ventes. Là, vous allez avoir des conseils. Ici, les notifications. Ça, c'est votre boutique. Vous pouvez la paramétrer ou l'activer. Vous faites absolument ce que vous voulez. Vous voyez, je peux mettre une boutique avec mes vidéos YouTube, etc. Enfin, on fait vraiment comme on veut. Et c'est surtout ça qui va nous intéresser. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir gagner de l'argent sur Spreadshirt. Alors, je vous l'ai dit, le but, c'est d'uploader des designs sur Spreadshirt et ensuite d'être préférencé par la boutique. Donc, là, vous voyez, je peux choisir un fichier. Donc, sous cette page, vous avez recevé gratuitement 4000 designs en POD. En fait, vous allez arriver sur un Google Drive en mettant votre email et vous allez avoir accès à plein, plein, plein de designs. Je vais vous montrer directement ce que ça donne. Voilà. Donc, là, par exemple, j'ai ouvert un dossier. Il y en a beaucoup plus. Si j'ouvre les designs du 4 juillet, je vais avoir plein de designs du 4 juillet américains. Si j'ouvre 230 top selling t-shirts, là, je vais avoir des points OTF. Donc, c'est d'autres formats. Si j'ouvre les trucs de Noël, je vais avoir plein de designs de Noël, etc. Et donc, tout ça, c'est des designs libres de droit que vous pouvez utiliser. Avec l'EI, je suis sûr que vous pouvez faire aussi beaucoup d'autres choses. Le but, ça va être d'uploader un maximum de designs libres de droit. Et après, je vais vous donner une petite stratégie justement pour faire des portes. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement uploader un fichier. Donc, on va choisir, allez, ça. Voilà, parfait. Un truc sur les grands-pères. On va cliquer sur ouvrir. Ça, l'importe directement. Et là, vous voyez que j'ai un t-shirt design qui est en cours de validation. Je peux aller, là aussi, en choisir beaucoup plus d'un coup. Donc, bureau, méga bundle. On va choisir tout ce qui est ici. Rôle A, ouvrir. Voilà, je vais envoyer plein de designs en même temps. Voilà, donc, j'ai importé mes designs. Maintenant, chaque fois que vous voulez vendre, vous allez cliquer sur votre design. Vous choisissez les produits que vous voulez vendre ou ne pas vendre. Donc, là, voilà, on peut en choisir un peu plus. C'est vous qui voulez. Vous cliquez sur terminer. Vous allez sur suivant. Et là, vous pouvez mettre un nom au design. Donc, là, par exemple, on peut mettre best 50 years. On peut mettre une description. Bien évidemment, vous la faites avec ChatGPT si vous voulez. Et vous mettez des mots-clés. Là aussi, vous pouvez demander à ChatGPT. Donc, là, vous voyez happy birthday, the best since 50 years. Donc, là, on peut mettre birthday, par exemple. Voilà, tous ces trucs-là. Tout ce qu'ils vous donnent, vous pouvez les mettre. Et vous pouvez choisir 25 mots-clés. On clique sur mettre en vente. Et là, c'est bon. Produit créé avec succès. Votre produit peut maintenant être acheté. Parlez-en autour de vous et remplissez votre caisse. Voilà, donc là, on a un produit qui est en vente. Mais si en plus de ça, vous voulez activer votre boutique, vous allez juste ici. Et vous allez avoir une boutique qui va se créer. Et là, on peut voir mon design qui est là. Donc, ça, ça peut être un lien aussi. Donc, si quelqu'un clique sur un de mes produits, il peut l'acheter. Donc, là, par exemple, ce t-shirt, il est à 26,99 euros. Donc, il y a deux choix, en fait. Soit on attend que des gens viennent sur la Marketplace. Ou on peut renvoyer les gens directement vers la Marketplace. Ou alors, on peut renvoyer les gens vers notre boutique et l'optimiser bien plus que ça. Quand vous ouvrez votre boutique, finalement, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez modifier tout ce qu'il y a sur les pages. Lister les produits comme vous voulez. Mettre les visuels que vous voulez. Bref, il y a même le thème que vous pouvez changer. Un truc qui est très important, ça va être au niveau du prix. Vous allez aller ici dans prix et promos, prix en boutique. Et vous pouvez voir un peu à combien vous vendez votre produit et quelle est votre marge. Sur un t-shirt, vous allez toucher 7 euros. Sur un pull, vous allez toucher 9 euros. Sur un molleton à capuche, 11 euros, etc. Ici, donc, je vais un peu mettre n'importe quoi. Si je vends mon t-shirt 500 euros, je vais faire une marge de 482. Donc, c'est vous qui pouvez gérer un peu cette partie-là. Et bien évidemment, il y a un prix plancher qui est de 17,49 euros. C'est le prix coûtant. Et si vous arrivez à le vendre à 20,49 euros, vous allez toucher 3 euros. Donc, en fait, à chaque fois, spreadshirt se fait une marge, ce qui est normal. Dans la boutique, vous allez pouvoir modifier pas mal de choses également. Vous allez pouvoir faire une section merchandising et YouTube. Tout simplement, vous allez pouvoir relier votre chaîne YouTube à votre boutique. Vous avez également un onglet marketing qui est très intéressant. Donc, vous pouvez faire des partages sur les réseaux sociaux. Donc, si vous cliquez sur produit, hop, vous choisissez le design. Il va vous donner des designs à partager sur les réseaux avec le texte que vous voulez. Promo, offre spéciale. Donc, ça, vous pouvez le faire directement dans Spreadshirt. C'est assez sympa. Ça fait comme quand on va. Donc là, sur Facebook et Instagram, c'est la même chose. Pour Facebook et Instagram, vous pouvez tout simplement configurer votre compte et vendre sur Meta. Donc, avec le pixel Meta, je vous laisserai faire, mais c'est pas mal non plus. Ici, vous pouvez également le faire pour Pinterest avec une balise et TikTok en mettant un pixel TikTok si vous faites de la publicité pour votre boutique, tout simplement. Donc voilà, la boutique, il y a beaucoup de choses à faire. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Mais honnêtement, en bidouillant, vous allez y arriver très bien. C'est rien de compliqué. Donc voilà, votre but, finalement, ça va être d'uploader des designs. Donc, encore une fois, sous la vidéo, vous en avez plein. Vous pouvez les récupérer. Vous pouvez voir tous ces designs-là et c'est des designs que vous allez pouvoir uploader directement. Une fois que vous avez uploadé vos designs, c'est très simple. Vous modifiez un petit peu les métadonnées. Donc, ça, c'est important. Vous optimisez ça bien. Vous allez avoir le produit dans la Marketplace et vous allez avoir le produit sur votre Spreadboutique. Après, vous faites ce que vous voulez. Soit vous faites la promotion uniquement de votre produit sur la Marketplace, soit uniquement de votre boutique à vous. C'est à vous de voir. Ce que vous comprendre, c'est que soit vous êtes un artiste et vous allez faire des designs très précis et donc vous allez avoir du succès, soit il faut miser sur la masse. Une méthode pour faire la promotion de votre produit, ça va être de viser des communautés. Par exemple, si je regarde ici pour le 4 juillet, il faut aller sur tous les groupes communautaires qui célèbrent le 4 juillet. Par exemple, aux États-Unis, à chaque fois qu'il y a le 4 juillet, dans chaque ville, il y a un feu d'artifice, il y a des groupes, il y a des réunions. Vous allez dans ces groupes-là et vous partagez afin que les gens aient leur t-shirt du 4 juillet pour le 4 juillet. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas très compliqué. Toutes les Marketplace finalement de P.O.D. fonctionnent à peu près pareil. Il vous faut des bons designs et avec le pack que je vous offre, vous avez accès à plein de designs libres de droits. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à rejoindre notre groupe Telegram privé. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501